Les brakes existent depuis plus longtemps que la voiture, puisque l'on appelait déjà brakes certaines voitures hippomobiles bien avant que la voiture fasse son apparition. Aux Etats-Unis, on les appelait station wagons, car ils étaient à l'origine utilisés pour transporter des voyageurs avec leurs bagages, souvent pour les emmener ou venir les chercher à l'hôtel ou à la gare. Des station wagons, il y en a beaucoup à voir ici à Autoworld, puisque c'est le sujet de l'exposition temporaire. Je vous propose de retrouver Léo Vanhoerick, le conservatoire d'Autoworld, pour nous présenter quelques modèles en avant-première. Bonjour Léo. Bonjour Cédric. Léo, merci de nous recevoir à nouveau pour cette exposition thématique. Alors ici, on est vraiment dans le ton, parce que c'est une exposition sur les brakes, c'est quand même un type de carrosserie qui est très populaire chez nous en Europe. Il y a combien de véhicules à voir ? Il y en a une quinzaine. Ok. On va en découvrir deux, trois aujourd'hui en avant-première ? On va en découvrir trois. On va en découvrir une voiture par podium. D'accord, magnifique. Donc je lisais tout à l'heure l'introduction de l'exposition qui nous disait que le station wagons serait né aux Etats-Unis, c'est vrai ça ? Le nom en tout cas est né aux Etats-Unis. Mais il y avait déjà dans les années 20, surtout en France, Citroën et Renault qui fabriquaient, sur base de leur berline, des commerciales, on appelait ça. Et c'était également des brakes, mais ils avaient, c'était un peu des camionnettes en fait. Il y a toujours cette notion utilitaire. Tout à fait. Et le week-end, on montait des sièges pour sortir avec la famille. Ok. Voilà. D'accord. Laquelle est-ce que tu veux nous montrer en premier ? Ben, on va commencer avec la plus ancienne de l'exposition. C'est une superbe pacarte 120 avec une carrosserie Woody, on appelle ça. C'est typiquement américain. Les Woody, c'est les années 30 et les années 40, surtout. Je crois que tous les brakes américains dans cette période étaient des Woody. Donc avec une partie avant d'une berline, mais avec la partie arrière tout à fait fabriquée en bois. C'est chic. C'est super chic. Et bon, c'est une voiture ultra rare et je crois que dans cet état, elle est vraiment unique. Elle est magnifique. Oui. Qu'est-ce que c'est comme moteur sous le capot ici ? C'est un six cylindres en ligne de environ 5 litres et demi. Ok. Et pacarte était la marque de luxe américaine d'avant-guerre. D'accord. C'était vraiment le top. C'était mieux qu'une cardiac. Ah oui. Oui, oui. Quand même. Et le 120 ici qui est écrit sur l'aile, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le tip et en même. C'est également l'empattement. C'est 120 inches. D'accord. Donc il faut faire x 2,54. C'est ça. Pour arriver. Oui. Beau volume. Et on voit que les détails ici sont vraiment super propres. La voiture, elle est en état concours. Mais elle est vraiment concours. Et là, d'ailleurs, elle appartient à un monsieur belge qui l'a achetée il y a quelques années aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, elle a gagné plusieurs concours d'élégance. Ah oui. Et comme vous voyez, donc c'était une voiture de transport de personnes avec trois lignes de siège. Familiale, oui. Familiale. C'est ce qu'on appellerait une 7 places aujourd'hui. On peut ouvrir la porte ? Elle est ouverte ? Je ne sais pas si elle est ouverte. Oui. Voilà. Voilà. Si vous voulez prendre place, installez-vous. La carrosserie est fabriquée par un spécialiste, Hercule, d'Idaho, aux Etats-Unis. D'accord. Et je vois dans le coffre qu'il y a même une petite malle en osier, une petite valise. On peut ouvrir le coffre pour regarder ? S'il est ouvert, oui. Je vais regarder. C'est en deux parties. Oui. Une lunette arrière ouvrante. Oui. Il y a encore des voitures qui ont ça aujourd'hui. Plus beaucoup. Notamment chez BMW, cette espèce de taquet un peu qui fait remorque. Oui. Et on voit comme sur les 7 places d'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de coffres non plus. Mais bon, il y a de l'espace pour les passagers. Même avec une voiture d'une taille si importante, il n'y a pas de coffre. Non. Elle est magnifique. Donc celle-ci, c'est la première que tu voulais nous montrer. C'est la plus ancienne de l'exposition. C'est la plus ancienne. Elle est de 1941. D'accord. Donc également, il faut savoir que dès 1942, la production automobile aux États-Unis s'arrête complètement. Oui. Il n'y a plus de voitures. Pendant une année, les Américains n'ont pas fait de voitures. Toutes les usines ont été réquisitionnées pour le war effort. De l'armement, évidemment. Oui. Et le toit, c'est du vrai vinyle ou ? Oui, c'est toujours du bois recouvert. Joli modèle. Il faut venir la voir. On passe à la deuxième ? D'accord. Donc la deuxième, c'est... Juste un petit moment. Ici, c'est le podium des Américaines et il y a quatre voitures à voir. C'est ça ? Tout à fait, oui. Ok. Et puis, on a fait un podium avec les voitures européennes. D'accord. Et il y a une voiture qui a une histoire belge. Alors celle-ci, on la reconnaît bien. C'est la DS, évidemment. Je veux bien la montrer. C'est une Mercedes Universal. D'accord. Les gens ne savent pas ça, mais c'est une voiture belge. Ah bon ? Explique. Mercedes, l'importateur Mercedes IMA à Malines avait une usine d'assemblage depuis des années 50. Et ils ont développé, début des années 60, un break. Et ils ont allé avec les plans à Stuttgart. Et ils ont persuadé Mercedes de la construire. Mais donc, la voiture a été conçue sur base de la Heckfloss, qu'on appelle ça en allemand. D'accord. C'était donc le modèle populaire de Mercedes avec un moteur 2 litres 4 cylindres ou 2 litres 3 6 cylindres. D'accord. Et la voiture a donc été construite à Malines pour le marché mondial. D'accord. Donc là, il y a vraiment une... Mais, je dois dire, on n'en a fabriqué que 2 754. Ah oui. C'est rare quand même. Oui. D'accord. Elle a été produite de 1965 à 1968. Et ceci est une classe S. On voit ça au double pare-choc et au grand phare. Elle a un 6 cylindres de 2 litres 3, le même que dans la 230 SL, mais avec des carburateurs au lieu d'une injection. D'accord. Est-ce qu'on peut un peu regarder le tableau de bord ? Oui, oui. On peut jeter un oeil à l'intérieur ? Ah oui. Il y a toujours un petit peu cet habitacle très chic comme ça, Mercedes, avec des compteurs verticaux. Et le compteur verticaux avec une bande qui change de couleur avec la vitesse. D'accord. Mais en fait, c'est un truc, c'est un petit cylindre qui tourne et qui est coloré avec différentes couleurs. Ah oui, avec une flasque. Et c'est une 3 places à l'avant ? Oui, c'est une option. Donc tu as 3 et 3 places, donc c'est une 6 places. C'est une 6 places. C'est une option, les 3 places à l'avant. Et on pouvait également avoir encore une banquette dans le coffre. Donc ça pouvait être une 9 places ? 8 places. 8 peut-être, oui. On voit que le coffre ici, il est spacieux et alors aussi le traitement. Je ne sais pas s'il est ouvert. Ah, je ne suis pas sûr, oui. Oui. Il faut y aller un petit peu brusquement. C'est quand même joliment fini. Oui, oui. Et la voiture, comme la plupart des voitures ici, sont vraiment des voitures qui sont encore dans leur état d'origine. Oui. Celle-ci a eu une petite peinture, je crois. Mais pour le reste, elle est tout à fait d'origine. Elle n'a que 140 000 km aussi. D'accord. Eh bien, joli. Joli modèle. Et tu as d'autres modèles ici ? Donc là, c'est quoi ? C'est une Ford. Ah, c'est une Ford, évidemment. C'était assez populaire dans le temps. La brake était quand même assez rare. J'ai dû chercher. Et ici, apparemment, il n'y en a qu'une en Belgique qui roule. D'accord. De brake. Parce que bon, toutes ces voitures, elles étaient utilisées. Et quand c'était... Elles ont vieilli. C'est plutôt des voitures populaires, on va dire. Et on les utilisait jusqu'à ce que c'était bon pour la caisse. Jusqu'à ce qu'elles meurent. On remarque ici que c'est une trois-portes. C'est comique. Pour un brake, il y a uniquement deux portes à l'avant. Et on rabat le siège. Le modèle de base a toujours été une deux-portes. D'accord. La Fortanus. Baroque, on l'appelle. C'était le nom de nickname. D'accord. Baroque, parce qu'elle était très inspirée des Américains, avec les petites ailettes. Il y avait un mélange de style. Et tu vois, les petits trucs comme ça. On ne va peut-être pas trop en dévoiler, parce que c'est quand même bien que les gens viennent boire par eux-mêmes. Donc, on passe au troisième modèle que tu voulais nous présenter. Donc, on a fait un podium avec des modèles un peu spéciaux. Des modèles qui ont été fabriqués en petites séries. D'accord. Et on va vous présenter une Lynx Eventer. Lynx est un constructeur anglais qui est connu pour ses répliques de Jaguar type C et D, des voitures de course. Oui. Mais dans la fin des années 80, ils ont, sur base de la Jaguar XJS coupé, le coupé sportif, ils ont fait un Shooting Brake, comme ça s'appelle. Donc, ouais. Déjà, ce modèle à la base, il est déjà assez, je veux dire, assez ébouissant par son design. Oui. Alors, en Shooting Brake, ça doit être quelque chose. Je la vois ici, on commence à s'en approcher et effectivement, quel look. Ça, c'est vraiment un Shooting Brake. On peut appeler ça un Shooting Brake. Un Shooting Brake. En général, les Shooting Brake, c'était des voitures sportives. Oui. Avec, qu'on a allongé et on mettait une troisième porte. Oui. Le modèle le plus connu était la Volvo 480 et S. C'était ça. Oui, oui, oui. Mais donc, celle-ci est très rare. On en a fabriqué 63 et la dernière a été fabriquée en 2002. Donc, ils ont fait, parce que c'est tout, c'est fait sur mesure, sur commande et à la main. J'imagine. C'est vraiment… C'est un petit bijou, quoi. C'est une pièce de refèvrerie. On voit la ligne magnifique. On peut regarder un petit peu plus près. On peut la regarder en détail. Alors, ça, c'est le privilège. C'est que quand on vient avec une caméra, on peut passer au-dessus des cordes. Mais je ne sais pas. Oups. Voilà. Tu peux l'ouvrir. Donc, queer, tout le luxe. Oui. Là, on voit qu'on est dans une Anglaise. Ça, c'est sûr. Il y a du raffinement. Bon, après, ça roulait comment ça par rapport à une berline ? Est-ce que c'était étudié ? Mais c'était une voiture de sport. Oui. Donc, tu as un V12. Non. Je crois qu'on n'en a fait qu'une avec le V12. D'accord. C'était tous les 4,2 litres, 6 cylindres en ligne. D'accord. Donc, ça, c'est un modèle unique. Puisque ça, c'est la V12, celle-ci. Non, non, ce n'est pas la V12. Ah, ok. Je pensais avoir vu ça sur la calende. Non, non. Ok. Oui, l'arrière aussi. On voit bien l'arrière du coupé. Oui. Retravaillé. Oui. Moi, j'adore. Je trouve que... Elle est plus belle. Je l'ai apprécié. Elle est plus réussie que la Coupé. Je trouve aussi. Oui, tout à fait. C'est un peu dommage à dire, mais je trouve aussi. Et alors là, il y aura une Triumph à voir. Une Chevrolet Nomad. Une Chevrolet. Aussi, un Shooting Brake. Une voiture de coupé, une vraie Américaine avec une planche de surf sur le toit. Oui, tout à fait. Ok. Donc, pas mal de modèles. Et on a donc la dernière ici sur le podium. C'est une Bentley Woody Radford dont on en a fabriqué huit. Donc, ici sur le podium, à part peut-être la Petit Triumph, c'est tout des voitures qui sont assez rares. Rares. J'imagine pas facile à trouver pour toi non plus. Ça t'occupe bien, ça, de trouver des voitures. Oui, mais même aller pour trouver des briques, c'est compliqué. Parce que, comme j'ai dit, c'est des voitures qu'on utilise jusqu'à ce qu'elles meurent. Oui, c'est pas vraiment une voiture. C'est des voitures qu'on a tendance à collectionner, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ça qui fait la rareté. Mais voilà, Léo vous a présenté un petit peu ses trois modèles préférés. Il y en a encore beaucoup d'autres à voir. Il y a d'autres expositions. Il y a toujours l'exposition classique Autoworld. Il y a toujours l'exposition Skoda ici, j'ai vu. Oui, jusqu'au 14 avril. Jusqu'au 14 avril. Et cette expo Station Vegans, elle est là jusque quand ? Jusque le 30 mai. Jusque le 30 mai. Bon, donc voilà, ça vous laisse un peu le temps de venir la voir. Moi, je vous la conseille. Je vous dis merci de nous avoir regardés. Et à la prochaine. Bye bye. Au revoir.